Voici le guide complet des défis Tortue Ninja Phase 5 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de détruire des bannières du clan Foot. Alors pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est de trouver ce genre de bannières et de les détruire. Donc là je viens d'en détruire une qui se trouvait à Lavishler, juste ici sur le gameplay. Après logiquement il devrait y en avoir partout dans les lieux dits donc à Lavishler, à Classicour, à Rankless, Rankless Highway etc etc. Donc je pense qu'à chaque lieu dit il y a au moins une bannière voire deux minimum. Donc là regardez j'en ai trouvé une deuxième juste en face de moi, tout loin là près de la fontaine. Vous allez voir je vais me rapprocher vous allez la voir. Et pour terminer le défi ce que vous allez devoir faire c'est d'en détruire trois au total. Donc logiquement normalement les bannières devraient être indiquées sur votre carte par un petit point d'exclamation. Vous aurez juste à les détruire. Donc là j'en ai détruit deux, je vais quand même vous montrer un troisième emplacement au cas où. Je vais aller à la ville la plus proche qui est à Classicour et je vais vous montrer un autre emplacement. Ok donc regardez là je me suis rendu à Classicour et effectivement il y a une autre bannière juste ici et là on peut même en voir une deuxième. Donc je pense qu'il y en a vraiment deux minimum par lieu dit. Et dès que vous en aurez réussi à en détruire trois, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires avec une arme de niveau rare ou supérieur. Donc les armes de niveau rare c'est des armes bleues. Et ce que vous allez devoir faire c'est d'en trouver une, soit une arme bleue ou soit supérieure. Et ensuite vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires. Et dès que vous aurez infligé un total de 500 de dégâts aux adversaires, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de reprogrammer les affiches de recrutement du clan foot. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de tout simplement suivre les rails du train. Et quand vous allez suivre les rails vous allez tomber sur des petites gares comme celle-ci. Et dans ces gares là vous allez trouver des petits panneaux comme vous pouvez le voir sur le gameplay. Et ces panneaux je pense que c'est justement les affiches de recrutement du clan foot. Après je pense qu'il y en a dans toutes les gares donc vous avez juste à suivre les rails et à chaque gare vérifier s'il y a bien un panneau de recrutement. Après c'est possible que je me trompe, comme je fais les vidéos en avance, je suis pas censé savoir ce que c'est exactement les affiches du clan foot. Mais logiquement je pense que c'est réellement ce que je vous ai montré. En plus regardez là je suis les rails et je vais tomber sur une prochaine gare. Et vous allez voir que dans la prochaine gare il y aura un nouveau truc bleu comme ça invisible qui est sûrement des panneaux de recrutement du clan foot. Pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est d'interagir avec trois panneaux de recrutement du clan foot. Et dès que ce sera fait là vous aurez terminé le défi. Alors je vais quand même vérifier pour voir si à la troisième gare il y en a encore un panneau. Logiquement il devrait y en avoir un. Effectivement on le voit déjà. Donc voilà ça c'est bien les panneaux. Je suis sûr je mettrai ma main à couper. Si vraiment je me suis trompé dans ce défi je mettrai un lien en description, en commentaire épinglé vers une nouvelle vidéo où je vous montre c'est quoi les affiches. Mais logiquement ça doit être ça. Et en plus de ça normalement ça doit être indiqué sur votre carte. Donc voilà dès que vous aurez interagi avec trois. Dès que vous aurez reprogrammé plutôt trois affiches de recrutement de clan foot. Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance dans des véhicules. Pour réaliser ce défi vous avez juste à trouver un véhicule et à parcourir. Ah oui carrément je peux pas passer. Et à parcourir 1000 mètres. Pourquoi je peux pas ouvrir ça ? C'est sérieux non ? Ok je l'ai cassé comme ça je suis tranquille. Donc là ce que vous allez faire c'est tout simplement mettre un ping par exemple ici. Et là je suis à 1000 mètres. Donc vous voyagez dans la map et dès que vous aurez parcouru 1000 mètres de distance avec un véhicule, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires qui vous ont infligé des dégâts. Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir attendre que les adversaires vous infligent des dégâts. Donc là je le fais contre les bots. Logiquement ça devrait fonctionner aussi. Bon ils sont... Ils tirent tous à côté. C'est quoi ce délire ? MDR. Donc voilà là il y a un bot qui m'a touché. Et là maintenant ce que je vais devoir faire c'est d'infliger 100 de dégâts aux adversaires qui m'ont touché pour terminer le défi. Donc il faut bien attendre que l'adversaire vous touche. Et dès qu'il vous a touché vous lui infliger 100 de dégâts. Et normalement ça terminera le défi. Le prochain défi va vous demander d'accomplir un contrat d'un tableau des contrats. Donc les tableaux des contrats c'est tout simplement ceci que vous allez trouver facilement dans la map. Il y en a un peu partout. Et c'est représenté par ce petit logo. Une sorte de cible. Donc dès que vous avez trouvé ce tableau vous interagissez avec. Et là vous allez devoir accepter le contrat. Donc là le contrat va me demander d'éliminer un adversaire qui se trouve dans le rond jaune juste ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement chercher le joueur en question. Donc il y a le skin en haut à gauche. Vous pouvez voir à quoi il ressemble. Et petite information supplémentaire. Logiquement si quelqu'un d'autre tue la personne que vous devez tuer normalement ça devrait valider le défi. Ou par exemple s'il meurt tout seul. Là aussi ça devrait valider le défi. Par contre si vous ne le tuez pas dans les six minutes qui suivent après l'acceptation du contrat. Bah là le contrat sera un échec. Donc là je vais tout simplement chercher du joueur en question. Ok je pense que je l'ai trouvé. Elle est juste devant moi. Donc là j'ai plus qu'à la tuer. Et logiquement voilà j'ai bien réussi le contrat. Et dès que vous aurez accompli le contrat. Bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en étant le dernier survivant de votre équipe. Alors pour réaliser ce défi je pense que vous devez le faire à plusieurs. Après peut-être que ça fonctionne en solo. Donc là par exemple je suis en solo. Si maintenant j'inflige 100 de dégâts aux adversaires ça devrait peut-être terminer le défi. Parce que je suis en solo donc je suis le dernier survivant de mon équipe. Après si ça ne fonctionne pas en solo vous allez devoir jouer à 2 à 3 ou à 4. Et vous allez devoir attendre que vos potes meurent tout simplement. Pour ensuite infliger 100 de dégâts aux adversaires et terminer le défi. Alors je ne sais pas si maintenant vos adversaires enfin vos coéquipiers sont en PLS si ça fonctionne. Ou s'ils doivent vraiment être morts définitivement et que vous ayez récupéré leur carte de réanimation. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils soient morts définitivement pour que le défi se valide. Après ce que vous pouvez faire c'est tout simplement demander à vos potes. Si par exemple vous jouez à 2, vous demandez à un de vos potes de se laisser mourir. Ensuite vous allez attaquer les bottes et logiquement ça devrait fonctionner contre les bottes. Donc vous attaquez les bottes, vous infligez 100 de dégâts, vous terminez votre défi. Ensuite vous réanimez votre pote. Peut-être que ça fonctionne aussi s'il est en PLS. Donc ça a testé. Si vous testez n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça marche ou pas. Mais bon bref ensuite quand vous avez réanimé votre pote, vous vous laissez mourir et c'est votre pote qui réalise le défi. Et comme ça vous réalisez tous les deux le défi super facilement contre des bottes. Et le dernier défi va vous demander de détruire les plateaux à pizza laveur de cerveau. Donc les plateaux à pizza c'est tout simplement ce qu'il y a devant moi. Et ce que vous allez devoir faire c'est d'en détruire 3. Donc je vais vous montrer le remplacement. Donc moi j'en ai trouvé 2 à Retsi Riviera. Donc juste ici il y en a un là, il y en a un ici. Donc voilà logiquement ils devraient être indiqués par un point d'exclamation. Donc pour réaliser le défi vous allez devoir les détruire. Là je vais vous montrer le deuxième emplacement. Et juste ici regardez, voilà cet emplacement en plein milieu, il y a un deuxième plateau à pizza. Et le troisième emplacement que je vais vous montrer c'est l'emplacement qui se trouve à Plezan Piazza. Donc juste ici. Après logiquement normalement il devrait y en avoir dans tous les lieux dits. Donc par exemple Winnet Rills, La Vichler, Classicours etc. Normalement je pense qu'il y en a vraiment dans toutes les villes. Après il devrait être indiqué par un point d'exclamation si ça ne l'est pas. De toute façon je vais quand même vous montrer un troisième emplacement à Plezan Piazza comme ça au cas où vous pourrez réaliser votre défi. Après c'est possible que je me trompe comme je fais les vidéos en avance. C'est possible aussi que je me trompe sur ce défi. Alors si c'est le cas et que je me trompe, je referai une vidéo à ce sujet là que je mettrai en description en commentaire épinglé. Mais personnellement je pense que ça devrait être ça. Je ne pense pas que je me trompe parce que bon ça ressemble à un plateau pizza. Donc voilà. Alors le troisième que je vous montre c'est celui à Plezan Piazza qui est en plein milieu de la ville encore une fois. Et dès que vous aurez réussi à détruire trois plateaux à pizza, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL C'est parti.